Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique TurfFR. Alors ce mercredi 11 mai 2022, direction la Réunion 4 sur l'hippodrome de Chartres. J'ai tout simplement été dans la première course en cette semi-nocturne, le prix des voitures anciennes de Beauce. Une compétition qui est réservée à des 4 ans n'ayant pas gagné 19 000 euros. Un lot qui me plaît tout particulièrement et il y a des conditions aussi qui me plaisent tout particulièrement. Il y aura 12 concurrents au départ, 2800 mètres à parcourir et j'ai retenu pour vous 3 chevaux dans cette épreuve. On va les prendre dans l'ordre du programme, ce sera tout d'abord le numéro 4, Intense Action. Alors Intense Action, c'est vraiment une pouliche bien née comme vous le voyez, Royal Dream, Vision Intense. Voilà, des vainqueurs de groupe 1, je crois que Vision Intense avait gagné également groupe 1 autre montée. En tout cas, des chevaux de classe et c'est vraiment une pouliche bien née. Elle vient de faire une rentrée du côté de Caen, seulement 7e. Voilà, avant c'était bien à Cabourg, là elle gagnait vraiment de belles manières en 1-15-6 sur un parcours de longue haleine. C'était le 20 juillet dernier, pardon, elle avait besoin de sa rentrée la dernière fois, elle n'avait fait que 7e. Maintenant, il faut savoir que c'est une pouliche de classe. Jean-Philippe Dubois se déplace uniquement pour cette course, pour cette Intense Action. Il est là pour la première course et derrière, plus rien. Donc voilà, je pense que vu ce qu'elle a montré l'an passé, elle va certainement ficher des progrès sur sa course de rentrée. Elle va lutter pour les premières places, à n'en pas douter. Ensuite, en 2e cheval, j'ai retenu le numéro 5, Iris Duperche. C'est tout simplement Eric Raffin qui sera au Sulky. Elle est déférée des 4 pieds la dernière fois, ce n'était pas le cas. Elle a terminé 6e à Mokanchi la dernière fois avec Eric Raffin. Elle était légèrement décevante maintenant. Elle était peut-être moins à l'aise sur cette piste de Mokanchi en étant ferrée, alors qu'à la Rochelle, regardez, une 14-7 sur 2500 mètres avec déjà Eric Raffin. On redéfère cette fois-ci des 4 pieds. Donc je pense que vraiment, c'est un bon engagement pour elle. Elle devrait également lutter pour les premières places. Et enfin, 3e cheval qui me plaît, c'est le numéro 11, Indy. Indy, un peu comme pour le cas Transaction, Gabriel Léger-Mini qui se déplace uniquement pour ce cheval-là, entraîné par Dominique Lecneux. Dominique Lecneux n'a qu'un corps représentant aussi dans cette réunion. Et Gabriel Léger-Mini, si on fait appel à lui, s'il vient uniquement pour cette course, c'est certainement pas pour faire de la figuration. Regardez, Indy vient de gagner de belles manières. C'est vraiment une pouliche de qualité, une 15-6 sur 2700 mètres à la capelle. Voilà, elle a repris de la fraîcheur depuis. Elle sera une nouvelle fois déférée des 4 pieds, comme je vous l'ai dit. On fait appel à Gabriel Léger-Mini. À mon avis, vraiment, on y croit dur comme fer avec cet Indy du côté de l'entourage de Dominique Lecneux. Et elle devrait toujours une nouvelle fois lutter pour la victoire. Donc voilà, ce sera les 3 poulains et pouliches que je vous conseille ce mercredi 11 mai. Je vous conseille de les jouer en couplé, gagnant placé. Donc le 4, le 5 et le 11 à jouer en couplé, gagnant placé sur PMU.fr. Cela vous coûtera 6 euros. Voilà, vous savez tout. Merci d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Moi, je vous retrouve dès demain, jeudi 12 mai, pour une nouvelle édition. En attendant, bon jeu à tous et à demain. Bye bye.